Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec maman, papa et Mousseline. N'aie pas peur, Mousseline! C'est des moutons! Ils sont doux et gentils. Tu vois? Buc! Bisous de chèvre! Merci! Hé! Va t'en, toi! Dégage! Va chercher ta propre glace! Qui y a-t-il, Caillou? Oh! Ta glace est tombée! C'est pas grave! Tu en auras une autre! C'est pas ma glace! C'est mon nez! Une abeille m'a piqué! Oh! Mon pauvre Caillou! Tiens! Cette crème aidera! Pourquoi elle m'a piqué, maman? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou! Oui, j'ai essayé de la frapper! Elle essayait de manger ma glace! Caillou! Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles! Ce sont des petites créatures admirables! Musique Suivons-la et voyons où elle va aller! Musique Musique ... C'est sa maison? C'est ça, Caillou! La maison des abeilles est une ruche! C'est une grande maison pour une petite abeille! En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans. Écoute bien et tu les entendras. On dirait un avion qui vole! Que font celles-là? Elles collectent du nectar pour fabriquer du miel. Les abeilles aiment le sucré. Comme les glaces? C'est ça! Cette abeille ne voulait pas te faire de mal. Elle voulait juste un peu de ta glace. Elle devrait dire « s'il vous plaît ». Allez, je connais une chose qui va te faire plaisir. Regardez! Un cheval! Presque, Caillou. C'est un âne. Excusez-moi, on peut monter sur l'âne, ma sœur et moi? Oui, bien sûr! Wow! C'est très haut! Tenez, pour votre protection! Tiens bien ta sœur, Caillou. Nous ne voulons pas que l'âne vous tombe. Génial! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux. C'est vrai! Les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts! Comme moi! C'était une journée très animée dans la classe lorsque Mme Martin a demandé aux enfants de faire silence. Elle avait une annonce à faire. Très bien, les enfants. On se calme, on se calme. Bien! Nous avons une chose excitante à l'école cette semaine. C'est le concours de talent! Les enfants étaient impatients de commencer à exercer leur talent. Mais qu'est-ce que Caillou allait faire? Quand Caillou est rentré chez lui, il a cherché dans la maison quoi faire pour le concours de talent. De la corde a sauté, au chant. Il a même essayé la danse. Caillou commençait à se demander s'il trouverait jamais un acte pour le concours de talent. Qui a-t-il, Caillou? Je ne sais pas quel est mon talent. J'ai tout essayé. Eh bien, Caillou, que penses-tu de ça? Mais que faire avec ça? Eh bien, Caillou, c'est une baguette magique. Tu peux être un magicien pour le concours. Tiens. Bien, papa. Quel acte devrais-je faire? Attends une minute, Caillou. Je reviens tout de suite. Quelques instants après, papa est revenu avec une autre boîte dans ses bras. Une mallette dure avec dessus les mots gravés Magic Kit. Ouah! Bien, Caillou. C'était ma trousse magique lorsque j'étais enfant. Je te la donne. Montre à tous ce que tu peux faire au concours de talent. J'ai l'air d'un vrai magicien. Oui, bien sûr, Caillou. Mais entraîne-toi. Caillou s'entraînait et s'entraînait. Et le lendemain au concours de talent, il était prêt. Mais commença à se sentir nerveux. Son tour arrivait. Hé, Caillou. Ça ira. Ne sois pas nerveux. Tu seras super. Oui, Caillou. Vas-y et amuse-toi. Je m'appelle Caillou et... et... je suis un magicien. Voici! Caillou murmura les mots magiques. Tapa le chapeau avec sa baguette magique et... Voici Teddy, vous tous! Maintenant, le tour suivant. Voyez ce que devient Teddy dit quand je fais ça! La foule s'est déchaînée pour les tours de Caillou. Il était si fier de lui-même. Oh, Caillou! Tu nous fais vraiment peur, là! Je sais! On devrait raconter chacun des histoires à faire peur! On n'a pas peur? Il était une fois deux filles qui roulaient leur vélo dans une forêt très sinistre. La nuit tombait et elles entendaient des ébous houloulés dans les arbres. Elles ont commencé à vraiment, vraiment avoir peur. Soudain, la chaîne de leur vélo s'est détachée et elles sont restées clouées là. Elles tremblaient et elles avaient vraiment peur et ne pouvaient pas remettre les chaînes sur le vélo. On ne pourrait jamais sortir d'ici! Puis, elles sont entendues un bruit étrange dans les bois derrière eux. Elles se retournèrent lentement et il y avait un fantôme devant elles! Un fantôme! Le fantôme s'est rapproché de plus en plus. Va-t'en! Le fantôme flottait à travers et se dirigeait vers le vélo. Hé! Éloigne-toi de nos vélos! Soudain, le fantôme a disparu et elles ont vu que les chaînes de leurs bicyclettes étaient réparées comme par magie! Oh! Oh! Clémentine, ça ne faisait pas peur! C'était un gentil fantôme! Léo? Je n'ai pas peur! Je faisais semblant! Voici une histoire vraiment effrayante! Il était une fois un garçon qui vivait dans une ferme avec son papa. Ils ont construit un impouvantail pour que les oiseaux ne mangent leurs légumes. cette nuit-là, une tempête a réveillé le garçon. Il regarda par la fenêtre de sa chambre et vit l'épouvantail dans la potager! Papa! Papa! L'épouvantail bouge! Ne sois pas, Nigo! Les épouvantails ne bougent pas! Le papa a laissé le garçon endormir dans sa chambre parce qu'il avait peur et il s'est vite endormi. Le matin, ils ont regardé par la fenêtre mais l'épouvantail avait disparu! Alors, l'épouvantail était-il vivant? Peut-être que son chapeau s'envola? C'est l'épouvantail! Il va nous avoir! Ouvrez! Vous n'êtes pas endormi. Je vous entends parler. Papa! C'est toi! Je vous ai apporté du chocolat chaud et des biscuits. C'est très intime ici. De quoi avez-vous tous parlé tout ce temps? On s'est raconté des histoires effrayantes. Mais on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur du tout. Papa, veux-tu dormir dans la tanière aussi ce soir? C'est trop petit, Caillou. Je peux dormir sur le canapé et veiller au cas où des épouvantails viennent. Ça serait génial, papa. Comme ça, tu ne manqueras rien de notre soirée. C'était la veille de Noël et Caillou rêvait de tous les merveilleux jouets qu'il recevrait le jour de Noël. Hé, c'est quoi ce bruit? Hé, c'est quoi ce bruit? Qu'y a-t-il, Gibert? Hé, regarde, c'est le père Noël! Allez, Gilbert! Hé, regarde, c'est le père Noël! Allez, Gilbert! le père Noël! Il n'y a pas de neige! Oh! Ho oh oh! Joyeux Noël! Père Noël! Bonjour, Caillou! Vous savez mon nom! C'est mon chat, Gilbert Vous êtes venu m'apporter mes cadeaux ? C'est exact, je suis ici pour ça, mais j'ai un petit problème Le pauvre vieux Rudolf a oublié son foulard et a attrapé un rhume Sans le nez de Rudolf, je ne vois pas où je vais À ce rythme, personne ne recevra leur cadeau de Noël Oh, c'est terrible ! Tiens, Rudolf, tu peux avoir mon écharpe Mamie me l'a tricotée, elle est bien chaude Hé, ça chatouille ! Je pense avoir une idée Peut-être que Gilbert et toi pourriez m'aider à livrer les cadeaux Vraiment ? Ça serait génial ! Bien, donnez-moi un moment, j'ai juste ce qu'il faut Voilà, Gilbert Maintenant, tu peux nous éclairer la voie Ok, Caillou Monte à bord Nous avons des cadeaux à livrer Ça va être génial ! Ho, ho, ho ! Joyeux Noël ! Tu fais un bon renne, Gilbert Maintenant que tu nous éclaires la route On va livrer les cadeaux en un rien de temps Oh ! On est si haut ! Ok, Caillou Il est temps de livrer le premier cadeau Que dois-je faire ? Je vais te montrer Prends ma main, Caillou T'es prêt ? Prêt Ouah ! C'était magique ! La magie de Noël C'est super ! Faisons-moi un autre ! Ça va ! La magie de Noël C'est super ! C'est super ! Générique Montagre C'est super ! C'est super ! C'est super ! C'est cher ! C'est super ! C'est super ! Merci de m'aider à livrer tous les cadeaux, Caillou. Je n'aurais pas pu le faire sans toi et Gilbert. C'était la meilleure V de Noël de ma vie! Rudolphe dit qu'il se sent bien mieux grâce à ton écharpe bien chaude. Joyeux Noël, Caillou! Joyeux Noël, Gilbert! Ho, ho, ho! À l'année prochaine! Joyeux Noël, Père Noël! Joyeux Noël, Caillou! Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que nous avons fait hier soir! Nous sommes allés en traîneau avec le Père Noël! Cela a l'air d'un rêve de Noël excitant, Caillou. Ce n'était pas un rêve! C'était vrai! Oui, bien sûr, Caillou! Descendons en bas à voir tous les cadeaux que le Père Noël t'a apportés. Cadeau! Caillou, Léo et Clémentine s'amusaient bien dans le jardin. Ils faisaient un concours pour voir qui lancerait la balle le plus haut. Alors, on y va! C'était très haut! Il a presque touché le toit de la maison! Essaye, Caillou! La mienne va toucher les nuages! Presque, Caillou! Mais je ne pense pas qu'elle ait été jusqu'au nouage! Regarde ça! Je te parie que j'éteins la lune! Hé! Où est-elle allée? Elle doit être allée dans l'espace! Elle n'est pas dans l'espace, mais dans l'arbre! Regarde! Oh non! Comment la faire descendre? Et si on pouvait tous voler ou sauter très haut, on pourrait l'atteindre! C'est un boulot pour certains super-héros! Allons à la grotte de Caillou! Capitaine Caillou! Super-force! Capitaine Claire! Vision non-turn! Capitaine Léo! Super-viteuse! Bon, les gars! Allons récupérer notre balle! Hé! La balle n'est plus là! Regardez! Il y a un message! Ça dit quoi? Je ne sais vraiment pas! Ça ressemble à un type de code! T'inquiète pas! Professeur Maman est doué pour les codes! Apportons-lui la note! Bonjour mes petits super-héros! Êtes-vous dans une super-aventure? Oui! On essaie de résoudre le mystère de notre balle manquante! Pouvez-vous nous aider? Eh bien, je peux essayer! Le voleur a laissé cette note, mais c'est une sorte de code! C'est vrai, Capitaine Clémentine! C'est un code! Heureusement, je peux le lire! Ça dit quoi? Cela dit, votre chère balle est maintenant à moi! Pour la ravoir, venez dans mon repère diabolique, signé Papa, le maître voleur! Oh non! Où se trouve le maître voleur? Il est dit que son repère est dans la salle à manger, oh, je veux dire le pays de l'ombre! C'est effrayant! Pas de problème, Capitaine Clémentine! Vous avez la vision nocturne! Ah ouais! Eh bien, allons vaincre Papa et récupérer notre balle! Notre balle est là! Attends, ça peut être un piège! Pas de problème, Clem! Avec ta vision nocturne, envoie de l'éloir! Là, c'est déjà mieux! Attention, c'est le maître voleur! Alors, tu as trouvé mon code, n'est-ce pas? Vite, Capitaine Léo! Utilise ton pouffard pour l'attacher! Oh non! Vous m'avez capturé! Caillou, utilise ta super force pour l'assonner! Vous m'avez eu! La balle est à vous! Vous êtes vraiment des super-héros! Bon boulot d'équipe! Allons chercher une autre aventure pour les héros! Écoutez tous, c'est presque l'heure du week-end! Il va falloir choisir qui peut ramener à la maison l'animal de compagnie Gérald! Bon, qui veut l'emporter à la maison? Moi! Caillou, veux-tu prendre Gérald aujourd'hui? Je dois donc le nourrir et jouer avec lui. Puis demain, il pourra se balader dans sa boule! Allez debout, Tate endormie! Le petit-déjeuner! Allez! Maman a dit de jouer dans ta boule aujourd'hui! Caillou, Léo est ici! J'arrive, maman! Attends ici, Gérald! Et Caillou? Et Léo? Tu veux venir voir Gérald? J'allais juste l'emmener dehors, là! Bien sûr! Il a besoin de faire de l'exercice, alors je le mets dans sa boule. Oh! Oh non! Qui a-t-il, Caillou? Où est Gérald? Je l'ai laissé ici, et maintenant, il est parti! Maman, j'ai laissé Gérald dans sa boule et il a disparu! Ne t'inquiète pas, Caillou, on le trouvera! On le trouvera! Ah! Oh! Je ne le retrouverai jamais! Gilbert! Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, Adjoint Teddy, la ville va être en sécurité maintenant que nous avons attrapé le bandit Rexy. Shérif Caillou, venez vite. Salut, Clémentine. Qui est-il? Shérif Caillou, un bandit tente de venir voler la banque. Oh non! Qu'est-ce qu'on attend? Un cheval. Plus vite, Gilbert. Yeah! Yee-haw! Ha-ha-ha-ha-ha! 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 Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ouh oui! C'était drôle! Bon, je dois déverpir avant que les shérifs n'arrivent. Ha-ha-ha-ha! Pas si vite, cow-boy! Eh bien, dis donc. Voyons voir. L'argent n'est pas à toi. Maintenant, si. C'est moi, les shérifs, ici, et je te dis que tu dois rendre l'argent. Si tu ne rends pas l'argent, je t'envoie en prison. Bien, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Dégaine! Ah-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Plouf, plouf! Plus vite, Gilbert Il nous rattrape Shérif, bravo! La ville est sûre maintenant! Merci! Il n'y a pas de quoi, camarade! Remercie l'adjoint Teddy, l'ours le plus fort de l'Ouest! Je t'aurai pour ça, Shérif Caillou! Yéhaw! Shérif, oh Shérif! Vous devez tous avoir faim après avoir sauvé le monde Alors je vous ai apporté des biscuits de cow-boy Ouah! Merci, maman! Ça vous donnera plein d'énergie pour votre prochaine aventure? Ouais! Et le Shérif Caillou est toujours prêt à sauver le monde! Venez ici tous! Prenez votre limonade ici! Une limonade, s'il vous plaît! Oups! Euh! Ça serait un dollar, s'il vous plaît, monsieur! Comment ça va, Caillou? Ça va bien, maman! Regarde ce que j'ai déjà gagné! C'est merveilleux, Caillou! Il y a du monde! T'as besoin d'aide? Non, merci, maman! J'ai tout sur mon contrôle! D'accord! Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit! On est juste là, tout prêt! Un, deux, trois, quatre, cinquante-tout! Oh, wow! Un chiot! Oh, c'est un petit voyou! Père, arrête! Viens ici! Je suis désolé, jeune homme. J'espère qu'il ne t'a pas embêté. Oh, non! J'aime les chiens! S'il vous plaît, on peut jouer encore un peu? Qu'en penses-tu, Pépère? Et quel est ton nom, jeune homme? Je suis Caillou! Eh bien, Caillou, vas-y et va jouer! Et je vais prendre un verre de cette délicieuse limonade. Allons-y, Pépère! Hé, maman! Regarde ce que j'ai trouvé! Oh, wow! Caillou! Quel est son nom? Pépère! Parce qu'il est noir, tu vois? On dirait que quelqu'un est un peu excité! Ouais! Il est vraiment sympa! Tu veux le caresser, Mousseline? Ici, Pépère! C'était un gros bisou, hein, Mousseline? Caillou, n'oublie pas ça! Ils ont passé un merveilleux moment ensemble, n'est-ce pas, Caillou? Ouais! Merci! Eh bien, merci de ton être occupé, Caillou. Je n'ai pas eu une journée aussi reposante depuis longtemps. Ah! Et je pense que Pépère s'est amusé aussi. Pépère a besoin de se rafraîchir. Ah oui! Pépère, allons jouer dans la fontaine! Oh là là! On commence par quoi, Clem? Skiboy! C'est mon préféré! Ouais! Un peu, Papa? Bien sûr, Caillou! Allons-y! Bon, j'en sais, Clem! Et bien, Caillou, c'est ton dernier lancé. Respire! Très bien, Caillou! Bien joué, Caillou! Excellent! J'ai hâte de dépenser mes jetons. Ne les dépense pas tous d'un coup. Le premier aux autos tamponneuses, Caillou! Je vais t'avoir pour ça, Caillou! Je vais t'avoir pour ça, Caillou! Waouh! 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 Les enfants, c'était super! Vous devez avoir faim! Eh bien, que voulez-vous? Hmm... Voyons ce qu'on peut avoir avec ça! Oh! Ok sur R! Oui! Oh! Servon gelé! C'est un lait frappé froid, hein, Caillou? Oh! Mini-golf! Allons-y! C'est un lait frappé froid, hein, Caillou? Euh, wouh! Ha! 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 Vise bien droit, Clem. Ne frappe pas trop fort. Pas trop mou non plus. T'y es presque, Clem Un autre coup devrait le faire Qu'y a-t-il, Caillou ? Le clown, c'est un pas effrayant Tu veux jouer autre chose ? Non, ça ira, finissons le cours C'est ça, Caillou, tu y arriveras Waouh, Caillou, un trou en un On a réussi, Clem ? Ouais ! Allez, allons chercher nos prix Oh oui, j'ai presque oublié Waouh, Caillou, c'était une bonne journée ? Superbe ! Écoutez, voici Alex Cela peut être effrayant de commencer dans une nouvelle école Alors faisons-lui sentir qu'il est le bienvenu D'accord ? Tu veux bien t'asseoir, Alex ? Salut ! Salut Alex, je suis Caillou Pourquoi es-tu venu ici ? Quoi ? Être seul à récréation n'est pas drôle, Nigo Non Viens jouer avec moi et mes amis Non, je ne veux pas jouer avec toi Oh, désolé, peut-être un peu juste... Non, juste... Laisse-moi tranquille Tu es bien silencieux aujourd'hui, Caillou Ça va, l'école ? C'était pas mal Pas faim, Caillou ? Je pensais que tu adorais les spaghettis Pas ce qu'il dit ! Caillou, papa est en train de te parler Bonjour, terre à Caillou Êtes-vous là ? Je ne veux pas de spaghettis, papa Tu as vraiment effrayé Mousseline, Caillou Je sais, je suis désolé, papa J'étais vraiment furieux Ben, dis-moi ce qui t'a rendu si en colère Euh, c'est juste... Il y a un nouveau à l'école Et je voulais être son amie Mais il m'a poussée Il m'a fait mal Et je ne sais pas pourquoi Je suis désolé, Caillou Je comprends que cela te met en colère Euh, je ne voulais pas être en colère contre Mousseline J'ai juste peur C'est bon Mousseline comprendra si tu t'excuses C'est le plus important Caillou Désolée de t'avoir fait peur, Mousseline Ce n'est pas agréable d'avoir peur Mousseline Bonne idée, Mousseline Descendons finir notre dîner Et si Alex est encore méchant, papa ? Je vais aller à l'école Et nous parlerons à Mme Martin ensemble, d'accord ? N'oublie pas Si quelqu'un est méchant avec toi Parles-en à ta maîtresse D'accord Bonjour, Caillou Bonjour, Mme Martin Je... je dois vous dire que... Hé, Caillou Salut, Alex Je voulais juste dire Que je suis vraiment désolée de t'avoir poussée hier C'est... c'est effrayant d'être nouveau dans une école Et je ne voulais pas être méchant Mais j'aimerais vraiment être ton amie Si tu veux bien C'est pas grave Parfois, quand j'ai peur Il m'arrive d'être méchant aussi Vraiment ? Ouais Mais mon papa dit que l'important est de dire désolé Allez, Caillou Tu ne veux pas qu'Alex soit en retard le deuxième jour ? J'arrive Allez, tu peux rencontrer Léo et Clémentine avant le cours Sous-titres par Juanfrance C'est parti !